Générique Les bonnes nouvelles, c'est la transition écologique. Qu'est-ce que c'est ? Le gouvernement s'est aussi engagé à lancer la transition écologique. Par exemple, le ministère du développement durable, Delphine Bateau, a lancé un comité des experts pour le débat national sur la transition, auquel on m'a demandé de participer, qui se réunit et je peux vous dire que c'est absolument magnifique parce que c'est une réunion, c'est une assemblée de 70 scientifiques de très haut niveau sur les questions énergétiques et climatiques qui réfléchissent, qui sont très conscients de leurs responsabilités politiques et historiques et qui ont comme mission d'arriver jusqu'à des propositions de loi en septembre pour le gouvernement pour lancer la transition. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une première remarque qui est le réchauffement climatique. Vous en avez entendu parler, certainement. Si nous continuons à consommer du pétrole, du gaz, du charbon et donc à émettre beaucoup de gaz à effet de serre, nous allons vers des catastrophes naturelles à la fin du siècle parce que la température mondiale à la surface de la planète augmente beaucoup trop. Nous n'arriverons pas à tenir les plus de 2 degrés d'augmentation que nous nous étions fixés. Et si nous continuons sur la trajectoire qu'il y a d'entre aujourd'hui, nous sommes à plus de 5 degrés d'augmentation de la température à la surface de la planète à la fin du siècle. Et là, pour le cas où certains d'entre vous se poseraient la question à cause de Claude Allègue en France, tout ça, ce que je dis là fait partie des résultats scientifiques qui ont été contrôlés par le plus grand nombre de scientifiques au monde venus du plus grand nombre de continents possibles, du plus grand nombre de disciplines possibles. Je ne dis pas que c'est vérité d'évangile. Il se peut que toute la communauté scientifique se trompe. Et au fond, je le souhaite. Mais la probabilité est très 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 faible. Et donc du coup, un principe de prudence élémentaire nous oblige à dire bon, on est obligé d'admettre que si on ne fait rien, on va très probablement, j'ai pas dit sûrement, mais très probablement, provoquer des catastrophes. Déjà, avec une augmentation de la température à la surface de la planète de plus 3 degrés, on a une chute des rendements agricoles sur la planète. Et ça, c'est déjà 2050. Donc un certain nombre d'entre nous, à la salle, on va le connaître, 2050. Chute des rendements agricoles, ça veut dire l'équation assez compliquée demandant à ce qu'on arrive à nourrir 9 milliards de musulmans sur la planète en 2050 va devenir impossible à résoudre, si on a des rendements agricoles qui chutent. Et si on arrive à plus 5 degrés, alors là, je ne vous épargne des descriptions apocalyptiques que font les climatologues de ce qui se passe, mais c'est littéralement épouvantable. Donc là, il y a l'objet, il y a la question climatique. Et ça, ça nous oblige à arrêter de polluer l'atmosphère, à arrêter de consommer du pétrole, du gaz et du charbon. Et pas simplement nous, les ménages, mais aussi et surtout les entreprises, les bâtiments, les voitures, etc. Et puis, deuxième grand sujet, notre dépendance à l'énergie fossile. Au fond, c'est un peu le même sujet, mais d'une à notre angle, qui est que la révolution industrielle, au fond, a consisté essentiellement à remplacer l'énergie humaine et animale, et puis l'énergie du soleil sur les plantes, la photosynthèse, et puis l'hydroélectricité, l'électricité qu'on peut produire avec de l'eau, qui était, en gros, les quatre sources d'énergie qu'on avait depuis le Moyen-Âge. En gros, l'hydroélectricité, on découvre ça au XIIe siècle. C'est ça qui fait la première révolution européenne, Saint-François-Lassise, les marchands, etc., les villes. Ça, c'est l'hydroélectricité. Et puis ensuite, on a, le XVIIIe, XIXe siècle, on a la révolution industrielle que vous connaissez avec les autres sources d'énergie. Ces autres sources d'énergie, il se trouve qu'elles sont beaucoup, beaucoup plus efficaces que tout ce qu'on n'a jamais connu avant. C'est-à-dire un baril de pétrole produit beaucoup plus d'énergie effective que une rivière. Vous voyez, beaucoup plus. Donc, c'est ça qui nous a permis d'avoir une croissance inouïe après-guerre. C'est-à-dire que notre croissance, pour dire les choses de manière très simple, en gros, pour les deux tiers, elle est due exclusivement à l'augmentation de la consommation d'énergie fossile. Gagne, charbon, pétrole. Et simplement pour un tiers, à l'opti-bras, au génie humain, au progrès technique, à la révolution managériale, au stress au boulot, la révolution Internet et tout ça. Tout ce qu'on nous raconte, le génie du capitalisme et tout ça. Ça serait un tiers, en gros, de croissance. Les deux autres tiers, c'est juste qu'on consomme de plus en plus de pétrole. Et que le pétrole, c'est très efficace, c'est vrai. Sauf que le pétrole, il n'y en aura pas pour des éternités. Et d'une, il va être très cher et il est très polluant. Donc la transition écologique, c'est prendre acte de ça et dire, passons à un autre régime d'économie, une autre société, qui ne soit pas construite simplement sur les énergies carbonées, c'est-à-dire charbon, gaz et pétrole. C'est aussi extraordinaire que la révolution industrielle. C'est aussi titanesque. Concrètement, ça consiste en quoi ? C'est la rénovation thermique du bâtiment. Pourquoi ? Parce que la première source et de pollution et de consommation d'énergie fossile, c'est le bâtiment en Europe, en France aussi. On a 30 millions de bâtiments à réloigner en France. C'est énorme. Si on en fait 1 million par an, ça sera déjà beaucoup. Je ne pense pas qu'on va y arriver. On en a pour 40 ans. C'est extraordinairement créateur d'emploi. Et, je veux dire, c'est extrêmement reporatif. On avance dans une société où on va polluer moins, consommer moins d'énergie fossile. Évidemment, ce n'est pas simple. Je ne dis pas que c'est simple. Mais c'est un chantier pharaonique extraordinaire qui est devant le deuxième grand chantier, ce qu'on appelle l'éco-mobilité, c'est-à-dire la mobilité écologique, disons. Alors, qu'est-ce que c'est ? Utiliser beaucoup moins la voiture et lui substituer autant que possible du train. Du train qui fonctionne dans l'électricité, elle-même produite avec, si possible, autre chose que du charbon ou du pétrole ou du gaz. Là aussi, c'est des chantiers pharaoniques parce que ça suppose de réhabiliter le réseau ferroviaire extraordinaire que nous avions en 1945 et que nous avons supprimé. Ça suppose de faire ce qu'on appelle du ferroutage, c'est-à-dire tout transport de marchandises par camion. Il faut mettre les camions sur les trains, etc. Et ça, c'est beaucoup plus que simplement tracer une nouvelle ligne de TGV. Vous savez que le TGV, c'est 10% des passagers à la SNCF. Pas plus. Le TGV, c'est pour une toute petite fraction des passagers à la SNCF. Là, ce dont je vous parle, c'est des chantiers beaucoup plus gros qu'une ligne supplémentaire au TGV. Et de nouveau, c'est extraordinairement créateur d'emploi. Ça n'est pas soumis à la concurrence internationale. Pourquoi ? Parce que ça se passe chez nous, en France. On n'a pas besoin de compétitifs sur notre train. Personne ne va nous construire notre train, c'est le nôtre. Le bâtiment, c'est les bâtiments français. Ce ne sont pas les bâtiments chinois qu'il va falloir rénover, c'est les bâtiments français. Les rails, c'est les rails français. Et la très très bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les industriels français, encore aujourd'hui en tout cas, savent le fer. Moi, quand je discute avec les cadres dirigeants, les grosses boîtes du CAC 40, ceux qui sont concernés par la transition, en fait, ils n'attendent que ça. Parce que vous comprenez bien, pour eux, c'est une source de revenus extraordinaire. Bouygues, ils n'attendent que ça, la rénovation de termes du bâtiment. Pour Bouygues, c'est la poule aux œufs d'or. Vous voyez ? Vinci, SNCF, la région de fer et de France, tout ça, ils n'attendent que ça, évidemment. Donc, la très bonne nouvelle, c'est qu'on sait faire. L'Europe est un continent très éduqué. C'est le continent le plus éduqué du monde. Avec, disons, le Japon. On a les ingénieurs qu'il faut pour le lancer. Qu'est-ce qui manque ? Le troisième chantier, c'est le verdissement des processus industriels et agricoles. Alors, pour ce qui est de l'agriculture, par exemple, ça veut dire sortir de l'agriculture hypercarbonée, comme celle que nous avons aujourd'hui, avec des engrais qui sont essentiellement de la chimie, du pétrole, vers une polyagriculture, donc une agriculture autour de petits centres urbains très denses, avec beaucoup de transports urbains dans les centres urbains, et autour de la polyagriculture, c'est-à-dire avec un peu de tout, à la fois du blé, du lait, de la viande. Donc pas du tout ce qu'on a aujourd'hui, où tout le monde est hyper spécialisé, et tout le monde fait du blé en Beauce et que en Beauce, tout le monde fait du lait en Normandie, que en Normandie, et tout le monde fait de la viande en Creuse et qu'en Creuse. C'est la caricature, évidemment, mais c'est pour faire comprendre. Et le blé, le lait et la viande font quatre fois le tour de la France avant d'arriver dans notre assiette. Donc là, c'est une autre agriculture qu'il faut construire. Et évidemment, on ne va pas le construire en mettant des règles supplémentaires sur d'autres agriculteurs français qui n'en peuvent déjà plus, honnêtement. Donc bon, voilà, vous voyez que c'est des chantiers extraordinaires. On en a pour un siècle. Si on ne le fait pas, ben voilà, la réalité de la nature va nous rattraper, on va continuer de polluer, on va dépendre de plus en plus du pétrole. Le pétrole, honnêtement, va être de plus en plus cher, pour des raisons techniques que je peux expliquer tout à l'heure. On a déjà notre déficit de la balance commerciale au moins pour 70 milliards par an est dû à l'importation de pétrole. Bon. On a tout intérêt à le faire. Et la très bonne nouvelle aussi, c'est que je peux vous dire que, à l'intérieur de l'actuel gouvernement, c'est pas tout le monde, mais il y a des membres assez importants de l'actuel gouvernement qui ont très bien compris ça. Ceux qui résistent, c'est... Je suis désolé, je me désincarne, mais c'est encore une fois merci. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de financement dans cette affaire. Et c'est là qu'on boucle avec la question financière. La transition écologique, c'est un magnifique projet de société qui donnerait envie à tout le monde de semer le matin. Sauf que ça coûte... Alors, ça coûte pas très cher, par rapport à ce que nous coûtent les banques, c'est assez nérisoire. En France, ce serait en gros 60 milliards d'euros par an. 600 milliards sur 10 ans. Les banques, elles ont coûté 1 000 milliards en 3 mois de novembre 2011 à février 2012. 1 000 milliards. Là, je vous parle de 600 milliards sur 10 ans. Vous voyez ? 60 milliards par an pour la France. Si on veut avoir les sommes pour la zone euro, il faut en gros multiplier par 5. Ça fait 300 milliards par an pour la zone euro. 3 000 milliards sur 10 ans. Alors, vraiment, c'est des grosses sommes. Ça se trouve sous le palachat. Et par rapport à ce que coûtent les banques, c'est pas du tout énorme. On a payé... Quand même, la zone euro a payé 4 000 milliards pour ces banques depuis le début de la crise. 4 000 milliards. Et là, on parle de 3 000 milliards en 10 ans pour sauver la planète. C'est quand même plus intéressant. Ça nous sauverait la déflation. Pourquoi ? Parce que c'est à l'autre modèle. C'est pas du tout de la relance keynésienne. C'est autre chose. On change de paradigme économique. C'est hyper créateur d'emplois. Alors, combien d'emplois ? La Commission européenne, qui honnêtement n'est pas très favorable à ce type de perspectives. C'est pas du tout dans l'imaginaire à eux. qu'à chiffrer à au moins 6 millions pour la zone euro, les créations d'emplois sont censées dans la transition. Ce qui veut dire au minimum 1 million pour la France. Minimum. Sachant qu'on détruit actuellement, en gros, 40 000, 50 000 emplois par mois. Avoir lancé un projet qui crée 1 million d'emplois, c'est intéressant. Quel est le problème ? Qu'est-ce qui bloque ? C'est le financement. Pourquoi ? Parce que tous ces projets sont très peu rentables financièrement. C'est leur défaut. Parce que la rénovation thermique du bâtiment, ça rapporte au maximum du 3 % sur 10 ans. Et il y a plein de domaines, en particulier logements sociaux, où ça n'a rien à rapporter du tout. Parce qu'on ne va jamais pouvoir demander aux occupants des logements sociaux de payer eux-mêmes la rénovation dans un appartement. C'est impossible. Ça coûte beaucoup trop cher. Donc, ils ne le feront jamais. Donc, ce n'est pas eux qui vont payer. Et si on veut qu'on le fasse, il faut que quelqu'un d'autre paye. Est-ce que le privé peut payer ? De mon point de vue, c'est très difficile. J'y crois pas trop. Parce que c'est très peu rentable. Et tant que les marchés financiers continueront d'agiter leur tâche solaire pour dire, ah, mais chez nous, il y a du 15 % de rendement sur l'action par an, les gros épargneaux ne vont pas aller mettre leur argent dans la transition écologique. Ils vont aller les mettre dans les paris des banques sur les marchés financiers en priant pour que ça leur apporte de l'argent. Oui. Est-ce que la puissance publique peut financer ? La puissance publique, si elle va chercher dans ses comptes à haine, dans ses coffres, elle va avoir du mal parce qu'on a déjà trop de dettes. Donc, ce n'est pas en cherchant dans du denier que nous avons déjà qu'on va trouver l'argent qu'il faut. Vous voyez venir, d'abord, la solution c'est quoi ? C'est une banque publique qui crée de la monnaie pour financer la transition. Alors, attention, j'utilise les gros mots, hein, la planche à billets dans les mains de la puissance publique pour financer la transition. Est-ce que c'est inflationniste ? Alors, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, si l'argent concret est dépensé pour des projets qui ne créent pas de richesses, donc oui, si la montagne d'argent grandit alors que le gâteau France ne grandit pas, là, ce sera inflationniste, c'est vrai. Non, si c'est utilisé vraiment pour la transition et si ça crée de la richesse. Et voilà, si on le fait intelligemment, comment et pourquoi croire et penser a priori que ça ne sera pas que la taux de richesses ? Si on pense trois minutes à l'ampleur du chantier que j'ai essayé de vous décrire de manière trop rapide. Rénovation termine du bâtiment, éco-mobilité, réagissement du processus industriel, polyagriculture. Qu'est-ce qui bloque ? C'est que tout ce que je vous raconte là, voilà, résiste beaucoup, heurte des tabous très très ancrés. Je ne dis pas qu'on n'y arrivera pas, j'ai grand espoir. Jusqu'à l'analyse, je peux vous dire qu'à l'analyse, il y a des personnes qui comptent, qui ont entendu ce discours, avec qui j'ai discuté, je ne suis pas tout seul, et qui sont d'accord, et qui poussent. Donc, moi je suis très optimiste pour la suite. Voilà, merci beaucoup.